Nouveau rebondissement dans la bataille qui oppose Brad Pitt et Angelina Jolie concernant la garde de leurs enfants. Vous n'êtes pas sans savoir que l'actrice réclame la garde exclusive de ses cinq fils et filles encore mineurs, tandis que son ex, lui, lutte pour une garde alternée équitable. Ce dernier avait presque eu gain de cause lorsque le juge chargé de l'affaire à l'époque, John Oudecker, avait mis en place un accord stipulant que Brad Pitt pourrait obtenir de passer plus de temps avec ses rejetons. Mais c'était sans compter sur une nouvelle procédure lancée par Angelina Jolie et ses avocats afin d'écarter le juge de l'affaire, au motif que ce dernier n'était pas impartial et non transparent dans l'affaire. L'acteur a bien tenté de faire appel, mais sa demande a été rejetée par la Cour suprême de Californie, comme l'a annoncé le magazine People le 27 octobre. Angelina Jolie, 1, Brad Pitt, 0. Angelina Jolie, heureuse que sa famille puisse aller de l'avant comme l'a indiqué l'avocat de l'actrice, Angelina Jolie est heureuse de savoir que le bien-être de ses enfants ne sera pas guidé par un comportement qui est contraire à l'éthique. Puis il a ajouté, comme l'a confirmé la Cour d'appel de Californie, notre système judiciaire offre la priorité à cette éthique et à l'intérêt des enfants. Madame Jolie est heureuse à l'idée que sa famille puisse aller de l'avant. Brad Pitt a peut-être perdu une bataille, mais il n'a pas perdu la guerre, et il est fort probable que l'acteur contre-attaque d'ici les prochaines semaines. Affaire à suivre. Loading VJ L'assinatrice L'assinatrice Sous-titrage ST' 501